Musique Vu ce qui se passe autour de nous, moi je pars d'ici au Liban, c'est-à-dire surtout ce qui s'est passé et se passe toujours en Syrie et en Irak. Les chrétiens ont une certaine, disons, angoisse même ici au Liban. Mais parlant de ceux qui vivent en Irak, eh bien, vous avez sûrement entendu parler que nous sommes en train de, disons, de commémorer ce qui s'est passé à Moussoul et dans la plaine d'Univ. Des dizaines de milliers, vous le savez, ont été déracinés. Comme ils voient que ça traîne à libérer leur terre, leur village, et là où ils vivaient, la plupart essayent de partir. Quand, à la première occasion, ils veulent partir. Et ce qui se passe en Syrie, c'est, si ce n'est pas plus grave, c'est la même chose. Nous avons, par exemple, Alep assiégé depuis plus de trois ans et il n'y a qu'une seule voie terrestre par terre qui relie Alep, Homs et puis Damas et c'est très dangereux. Voilà, aussi, ils ont le problème de l'eau, de l'électricité et ce n'est pas une chose à décrire. Puis, nous avons la Haute-Jéziree, c'est-à-dire le nord-est de la Syrie, la province de Hasake et plus au sud des Résors où les chrétiens vivent vraiment dans des situations très, très difficiles. Il y a eu les assauts de ce qu'on appelle l'État islamique ou Daesh et jusqu'à présent, nous avons au moins 200, disons, de personnes depuis le mois de février qui ont été enlevées. On ne sait pas beaucoup de leur sort. Et puis aussi, il y a eu beaucoup d'exodes des habitants de Hasake et alentours jusqu'au nord et en Turquie. Et ils essaient aussi de venir au Liban. Et voilà, Damas qui reçoit aussi chaque jour des obus et Homs et les villages de l'est, orientaux, vers Palmyre. Ça aussi, c'est comme, disons, un hécatombe qui est tombé sur eux. Ils ne savent pas quand est-ce que ce sera leur sort pour qu'ils s'en aillent. Voilà, ça c'est la situation. Dans deux semaines presque, le 29 du mois courant, du mois août, nous allons célébrer la divine liturgie de la béatification de l'évêque martyr Flavien Michel Melchi qui a été martyrisée le 29 août 1915. Nous avons invité nos évêques de l'Irak et de la Syrie qu'ils viennent participer avec un nombre de leurs clergés et fidèles à cette messe de la béatification parce que pour nous, c'est un événement de portée historique. C'est le premier bienheureux des temps modernes de notre petite église, l'église syrienne catholique. Et on va les recevoir ici pour qu'ils puissent participer à cette joie et en tirer un peu de consolation. Bien sûr, ça nous rappelle que le Seigneur est là, que la Vierge va continuer à nous consoler même dans notre épreuve, nos épreuves, dans cette situation très tumultueuse du Proche-Orient et que la vérité doit vaincre un jour ou l'autre. Nous, nous sommes très reconnaissants aux catholiques français pour avoir, disons, eu cette initiative très, très fraternelle envers leurs frères et soeurs du Proche-Orient pour qu'on sensibilise le plus grand nombre de personnes à notre drame. Sous votre protection, ô très sainte Mère de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraie fille d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la paix. dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâces et de bénédictions, intercédée pour nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada